Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une recette ultra gourmande et super santé, qui est vegan, qui est sans sucre ajouté et qui est super rapide à faire. C'est un brownie cru et qui ne nécessite pas de cuisson en plus. Donc si tu veux la recette, suis-moi, c'est parti ! Alors pour les ingrédients, il vous faut 150 g de noix de pécan ou de grenoble, 125 g de dattes, 2 cuillères à soupe de graines de la moulue, 30 g de cacao cru sans sucre et une pincée de sel. Donc là on commence par mixer les noix avec tout ce qui est sec. Et là on mixe jusqu'à obtenir une texture sableuse. Si on mixe trop, ça risque de transformer les noix en beurre de noix. Et maintenant qu'on a obtenu une texture sableuse, même s'il reste des petits morceaux, c'est pas grave, ça donne un petit côté croquant, on va rajouter les dattes jusqu'à obtenir une belle boule de pâte. Une fois que mon brownie est bien amalgamé, je vais le mettre dans mon cercle que j'ai entouré de papier rhodoïde et puis j'ai mis du papier sulfurisé dessous. Mais vous pouvez le mettre dans une assiette aussi, c'est juste qu'il faut que votre brownie fasse environ 2 cm d'épaisseur. Et avec la spatule, maintenant je vais tout bien tasser au fond pour que ça fasse bien 2 cm d'épaisseur. Donc maintenant on va passer au glaçage. Donc il te faut un avocat bien mûr, 45 g de cacao, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et 1 cuillère à soupe d'huile de coco ou d'huile végétale neutre. En fait c'est aussi simple que ça, on met juste les ingrédients dans le bol et on mixe et votre glaçage est prêt. Une fois que le glaçage est bien homogène, on va pouvoir le déposer sur notre première préparation qui avait reposé un peu au frais. Alors il y a deux possibilités, soit vous le laissez reposer 2h30 au réfrigérateur ou soit vous le mettez au congélateur et le glaçage va être plus dur, plus croquant. Moi personnellement je le préfère au congélateur, donc c'est vous qui voyez, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et voilà, maintenant vous savez faire ce brownie ultra facile, donc dis-moi en commentaire si ce genre de recette santé te plaît. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos et mettre un pouce en l'air si ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501